et bienvenue à tous sur la chaîne talk et marmotte les amis deuxième partie de la vidéo sur le paladin un paladin nouvelle génération on va le tester directement sur l'a2 alors je vais jouer en même temps que je vous présenterai un petit peu le deck regardez d'abord la partie 1 évidemment très important parce que dans la partie 1 on présente les cartes leurs intérêts et leur utilité donc là on va plutôt parler de qu'est ce qu'on fait quand on le fait avec ce deck là on va faire une gomme alors évidemment ce rapport représentatif de tous les matchups on espère que ce sera le plus représentatif possible de la force du deck de ses capacités en tout cas on va voir ça et on voit qu'on est contre démoniste contre des mots on sait qu'en ce moment il ya beaucoup de démo méca il y en a énormément il ya beaucoup de handlock également mais il faut partir que c'est du démo zo soit méca soit toujours undertaker à l'ancienne donc quoi qu'il arrive le purificateur est là pour ça on va garder une consécration car c'est également là pour ça et on a un big game hunter j'ai envie dire c'est parfait parce que si c'est un zoo on a de quoi faire si c'est un handlock on a de quoi faire donc ça c'est plutôt pas mal les amis alors voyons voir ça limite je préférerais que ce soit un handlock soit plus intéressant qu'un zoo pour la vidéo alors voyons voir ça on a chopé l'intendant plus de plus de à vos recrues la carte maîtresse du deck quasiment on va donc commencer à stacker les recrues de la main d'argent et c'est là que ça devient vraiment intéressant avec cette extension c'est que maintenant avant ces recrues avant on s'en foutait totalement et bien maintenant elles sont vraiment dangereuses pour l'adversaire l'adversaire va être obligé il le sait votre adversaire il va devoir les gérer c'est une menace parce qu'elles peuvent se retrouver au tour 5 3 3 et donc vous verrez que souvent l'adversaire va jouer de manière un petit peu dénaturée parce qu'il a peur en fait il a peur de ses recrues il a peur qu'elles soient buffées terriblement alors là il a préféré faire pièce plus pioche alors pourquoi il fait ça tout simplement parce que s'il n'utilise pas la pièce étant donné qu'il préfère piocher il allait se retrouver à 10 cartes en gros il était obligé de balancer la pièce en fait c'est juste qu'il avait rien à jouer tour 3 ni tour 2 et qu'il a donc lâché la pièce il a décidé de la lâcher pour pas se défausser il aurait pu la garder et ne pas piocher mais c'est plus intéressant que piocher pour lui et ce qu'il a fait alors maintenant allons-y troisième token là on commence à avoir un board rempli de tokens les amis et au prochain tour on risque de voir un géant des montagnes et là on va se poser la question qu'est ce qui est le plus intéressant est ce que ce serait si c'est un géant est ce que ce serait de faire big game hunter sur le géant ou est ce que ce serait de faire un tendant ou va-t-il tout simplement avoir peur il n'a pas eu peur il aurait pu avoir peur et faire un voile de mort il n'a pas eu peur alors là on a un choix soit l'intendant ça nous ferait trois créatures 3 3 c'est bien mais c'est pas extraordinaire parce que malheureusement il va pouvoir après faire un gros flamme sur son géant et ce serait pas terrible pour nous même si au final on perdrait que l'intendant j'ai envie de dire mais si flamme infernal on perd tout et on gère pas le géant donc autant jouer safe on a un big game hunter il faut en profiter du géant et on continue à floude nos tokens et si au prochain tour il n'a pas vu flamme fernal pour tout gérer catastrophe pour lui et même j'ai envie dire s'il fait flamme infernal maintenant est ce que c'est si grave pour nous en fait mais la réponse est non pourquoi parce que ce sont des tokens voilà ce sont uniquement les amis des tokens ça ne vaut rien on a juste fait hop petit token on n'a rien fait d'autre comme ça on va pas jouer sylvanas parce que si on veut sylvanas qu'est ce qu'il va faire évidemment siphonner l'âme elle aura servi à rien donc là nous on continue on continue notre travail token 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 c'est vraiment la nouvelle menace l'adversaire doit gérer les tokens sinon il se fait os tout simplement c'est comme ça que ça se passe alors qu'est ce qu'il nous fait parce qu'il n'aurait pas un voile de mort un petit peu embêtant pour nous quoi qu'il aille au prochain tour si il ne gère pas ce token on a la possibilité de faire token plus intendant ce qui veut dire qu'on aurait tout simplement 2 3 3 ce sera assez fort il faut le dire docteur boom qui arrive alors il nous a remis un géant du coup on a presque envie de faire égalité coup de token ce sera presque empathique comme comme play est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire ou est-ce qu'on a même c'est quand même pas mal je pense hein de faire ça ouais c'est évidemment très très worth it pour nous je dirais égalité pour un géant sachant quoique j'ai pas trop envie j'ai pas trop envie moi j'ai plutôt envie d'être un petit peu greedy quoi qu'il arrive si regarde on va faire un tournant voilà quoi qu'il arrive ce sont des tokens toujours hélas s'il a envie de continuer à foutre le board à mettre des taunts et compagnie moi je peux prendre huit de dégâts sourcils parce qu'en plus j'ai du heal dans mon deck lui il commence à être un peu short niveau pv s'il commence à vouloir mettre ses géants des montagnes c'est drôle crépuscule mettre des taunts bah moi je sais que dans la main j'ai quoi qu'il arrive de garde paix de l'aldor mais en plus de ça si avec ça j'ai surtout égalité consécration ce qui permet de gérer n'importe quel board du démonis standlock les amis et oui on va voir ce qu'il va nous mettre est-ce qu'il va nous faire un gros flamme comme j'avais pensé au début de partie est ce qu'il va préférer mettre des gros tonnes pour temporiser ça va être un petit peu intéressant va t'il trade va t'il bourrer ça ça va être des questions on peut se poser voilà drôle crépuscule comme prévu très bien un taunt au milieu ça me semble classique et logique on va voir ça va t'il mettre le taunt au milieu c'est un peu l'interrogation que je me pose il va faire bombe de matière noire carrément donc ça veut dire qu'il va peut-être trade ça il va peut-être trade et bon carrément le mec sans vergogne sans honneur sans rien et donc de l'autre côté tout simplement égalité c'est worth it consécration c'est entièrement worth it il faut le savoir parce que dans tous les cas hop moi j'en mets mes tokens c'est un token donc au lieu d'être 1-1 il est 3-1 donc c'est la fête et dans tous les cas au prochain tour il va devoir mettre ses géants là pour temporiser pour mettre des tonnes des tout pour pas mourir et j'ai ma deuxième égalité j'ai ma deuxième égalité et même si j'avais pas eu la deuxième égalité les amis qu'est ce qui serait passé et bien au pire j'ai deux gardes paix de l'aldor tout va bien tout va très bien madame marquis du coup alors voyons voir ça allez gros beau de soin petit gars c'est évidemment les nouvelles cartes jouées dans le handlock très très fort le handlock en ce moment grâce à cette carte vraiment ça donne un énorme boost à la carte mais j'ai ma championne d'envoi d'argent qui arrive hop on va pas s'embêter garde paix de l'aldor on rend la carte vraiment beaucoup moins forte c'est le cas de le dire la petite arme toujours le token ce qui nous restreint un intendant les amis on battu les 7 3 3 on remonte un petit peu nos pv ils rebaisse directement et on peut continuer notre travail de sable de l'adversaire il a déjà mis son premier géant de lave donc maintenant il faut plus avoir trop peur de le baisser en termes de pv 1 parce que mine de rien ce géant de lave il n'aura que deux à moins qu'il le copie mais s'il copie celui-là il va arriver à un 8 on va voir ça il pourrait néanmoins le silence mais s'il silence un géant de lave comme ça j'aurais une sylvanas plutôt free sur le board dans tous les cas c'est pas mal voyons ce qu'il va nous faire pour neuf de mana jaraxus me semble un petit peu grédier pourquoi pas après ça me semble un petit peu tôt dans la partie on va voir ça ce qui est très intéressant ben vraiment on a vu l'utilité de l'intendant on voit l'importance évidemment toujours de ces gardes de paix de l'aldor surtout ce qui est vraiment très intéressant cette partie c'est la force maintenant des reclus à 1 s'il met trop la pression elle toute seule c'est normal c'est vraiment pas un play facile il a sûrement du silence il doit avoir aussi du siphon et l'âme doit avoir du il on va voir ce qu'il va décider de faire va être assez intéressant selon moi oui j'ai des gars au prochain tour il est à 12 moi au pire j'ai 5 6 7 de dégâts plus 4 ça fait 11 de dégâts je pourrais presque mettre l'adversaire je pourrais le mettre à 1 en fait un argus qui arrive ok est ce qu'il va nous trade il va cette carte là intéressant et donc ça va être certainement la deuxième égalité j'ai envie de dire ah non pas douter c'est bon réfléchir un petit peu mais ça m'a l'air d'être ça oui oui clairement là c'est la deuxième égalité qui part parce que après quoi qu'il arrive il n'a plus qu'un drake et il n'a plus de géants donc là c'est vraiment une gestion parfaite de notre part les amis tranquillement mais sûrement tac tac petit coup d'épée là dedans et vous savez quoi pour le plaisir on va se mettre le docteur boom parce que vous l'aimez parce qu'il vient d'arriver il est tout neuf il est beau gosse évidemment docteur boom 7 7 pour 7 mais en plus de ça il a ramené avec lui ses amis les tokens ça fait presque 9 ça fait 9 de stade pour 7 l'héro boom inflige 1 à 4 points de dégâts aléatoires à un adversaire ennemi au cas de toi évidemment et donc c'est l'heure de la gagner donc faut qu'il meure avant tout simplement donc là on va avoir un siphon des lames là dessus dans tous les cas ça me paraît évident et vraiment on peut imaginer que ça peut mettre jusqu'à 8 de dégâts au héros adverse donc 8 de dégâts c'est pas rien en plus rappelons nous j'ai quand même deux dégâts direct ici on pourrait presque littéralement one shot adversaire au prochain tour et là c'est des choses qui n'étaient pas possible avant paladin de faire du burst c'est vrai que le saut de lumière mine de rien ça apporte un petit burst alors même c'est pas grand chose jusqu'au final c'est que deux de burst mais deux plus je suis champion d'envraie argent ça commence à faire beaucoup donc il faut pas oublier et c'est assez intéressant il nous met un taunt ça casse un peu le plan évidemment ça casse un petit peu beaucoup le plan champion d'envraie argent qui arrive maintenant il faut réfléchir un petit peu à la manière la plus intelligente de gérer tout ça n'est ce pas alors on peut faire ça un peu d'argent c'est une possibilité à ne pas s'écarter la question c'est ce qu'on veut faire garder la dope pour prendre un maximum de dégâts pas vraiment parce que bon niveau pv ça se passe on peut prendre 7 regardez on peut se heal de 6 ce qui fait qu'on serait à 18 plus 6 à 24 évidemment on peut one shot ça avec une petite bombe 24 on serait donc à 17 17 contre un lock on est safe tout simplement gardons donc le garde à pied de l'aldor un maximum pour pas s'embêter on va y aller hop on va taper là dedans donc il nous manque un dégâts avec la petite bombe et là on espère que c'est à faire 4 2 et ça m'écate de dégâts directement c'est formidable non et si on essayait maintenant de faire ça ça m'écate en plus on a de la chance en plus on met beaucoup de dégâts et on va pas s'embêter simplement mettre l'adversaire à deux les amis bien sûr on va le mettre à deux et maintenant le but ça va être tout simplement oui on aurait pu tuer l'adversaire à mine de rien si la mine d'avant avait tapé les pv c'était fini pour lui potentiellement là on risque de voir un jaraxus pop ça c'est un grand classique évidemment les amis après jaraxus ferait mal c'est vrai là-t-il dans la main il l'a pas dans la main après il a pioché vraiment beaucoup de cas donc il n'a pas trop de chance à ce niveau là entre vous voyez vraiment l'impact et l'importance des tokens dans ce déclat c'est vraiment primordial je suis très content de cette partie parce que ça nous a permis de voir vraiment les choses qui nous intéressaient maintenant pensez bien quand vous jouez ce déclat quand vous allez le tester en ladder que vos tokens sont des armes de destruction massive les amis il faut y penser elles peuvent devenir 3 3 alors qu'à la base elles ne sont à rien du tout elle ne devrait pas être là ce n'est pas des cartes elle ne compte pas donc jouer autour de vos tokens et vous pourrez comprendre la force du zek shaman j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter donner vos avis sur les matchs up par les matchs up des bons matchs up selon vous les mauvais matchs up quelqu'un de aujourd'hui dans les commentaires on est là pour ça on vous répondra évidemment avec baisse armote continuez de nous suivre n'hésitez pas à vous abonner on vous embrasse et à la prochaine ciao à tous